Quel est le plus grand obstacle auquel les anciens joueurs de football sont confrontés lorsqu'ils passent à la vie professionnelle après le sport? Wow! Great question! Au football, comme je dis, c'est un sport d'équipe. C'est un sport que si tu veux performer, si tu veux avancer, il faut que tu te donnes à 100%. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les joueurs de football prennent tellement cette identité-là. Que quand ça termine, c'est comme si on leur enlève une partie d'eux-mêmes. Donc le plus grand obstacle, je dirais, c'est redéfinir son identité avant tout. Puis bien comprendre sa valeur, puis bien comprendre qui on est. Se créer une vision. Ça part déjà de là. Ça part de comprendre que le football, comme n'importe quoi d'autre, n'est qu'un tremplin. Ce n'est pas le hand-all be-all, comme on dit. Ce n'est pas qui tu es. Mais ce n'est pas ta vie. C'est qu'est-ce que tu fais. OK? Donc déjà là, ça c'est un gros obstacle. Parce que c'est là où beaucoup de gens vont être perdus pendant longtemps. C'est là où beaucoup de gens vont se sentir mal pendant longtemps. Puis c'est là où beaucoup de gens ne vont pas trouver le bonheur ailleurs. Peut-être même qu'ils vont tomber dans des moments très gris. J'en connais beaucoup. OK? J'en connais beaucoup. Moi-même, j'ai passé un petit peu à travers ça. Pas très longtemps, mais un petit peu moi-même. Donc je dirais que c'est ça, le premier obstacle, déjà, c'est l'identité. Un autre obstacle, comme je dis, c'est le manque d'expérience professionnelle. Juste le fait que, comme je dis, on est tellement investi dans ce qu'on fait. On a tellement un support team autour de nous. On a des gens pour nous aider à l'école. On a des gens pour nous aider avec les entraînements. On a des coachs. On a toute ça. On a toute cette équipe. Toute cette communauté-là. Puis boom! It's all you. OK? It's all you. Quand ça n'a pas été pendant tout ce temps-là. Donc déjà là, il faut que tu ailles chercher le knowledge. Souvent, tu vas faire plein d'erreurs. Tu vas tomber. Donc déjà là, avoir quelqu'un qui te permet de voir qu'est-ce qui s'en vient en avant pour faire des meilleures décisions. Mais des décisions qui s'enlignent avec tes valeurs. Des décisions qui te permettent aussi de découvrir tes passions hors le football. Parce que comme je dis, moi je crois vraiment ça, c'est connaître ses passions dans la vie. J'ai toujours dit que c'est particulier, mais le football pour moi, c'est pas ma passion. Pourtant, c'était la plus grande chose dans ma vie pendant très longtemps. Mais parce que j'ai découvert que moi, ma passion, c'est me dépasser. Moi, ma passion, c'est grandir, c'est apprendre. Moi, ma passion, c'est savoir de quoi je suis capable. C'est aider quelqu'un d'autre à se lever. C'est rencontrer des challenges, puis les surmonter. Bien, le football me donnait tout simplement cet environnement-là. Mais je me suis créé une vie hors du football, où j'ai créé la même chose. Donc je suis tout autant excité. Je peux tout autant faire une différence, même plus. Puis ça, c'est une chose qui est importante également. Donc c'est découvrir sa passion hors du sport. C'est redéfinir son identité. Puis c'est apprendre aussi à être seul. Veux, veux pas, parce qu'on l'est pas. Donc déjà, avoir un réseau autour de soi, de gens qui nous comprennent, savent qu'est-ce qu'on vive, puis qui peuvent nous donner le knowledge qu'on a besoin pour lancer son entreprise. Qui peuvent nous donner le knowledge qu'on a besoin quand là, on va se marier d'une façon ou d'une autre. On veut bâtir une famille, on veut être la meilleure personne possible pour notre famille, on veut relier le travail, on veut relier la famille, on veut avoir la promotion, toutes ces choses-là. Bien, pour ça, je crois vraiment à des mentors. Donc ça, c'est les obstacles que les joueurs de football vivent, puis que je veux répondre justement à travers Football Link, qu'est-ce qu'on fait. Sous-titrage ST' 501